Choisir le journal de publication sur sciences directes, critères de recherche et les procédures de soumission. Dans le cadre bien sûr de présenter les différents avantages qu'accorde la portail sciences directes, nous avons diffusé un webinaire le 27 janvier qui présente en quelque sorte les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités, les différents avantages et bénéfices de cette portail. Aujourd'hui bien sûr nous allons rappeler en quelque sorte ce qu'on a présenté pour pouvoir mettre les Newfit et les chercheurs qui n'ont pas eu l'occasion de suivre notre précédent webinaire. Nous allons me présenter, bien sûr je me présente moi-même comme étant Kali Maïch, un ambassadeur d'El Siever, je suis doctorant en sciences politiques et droits internationales à l'université Mohamed V, rabat au Maroc. Je suis un analyste des relations internationales, sciences politiques, bien sûr je suis membre de plusieurs centres de recherche et d'études qui sont basés bien sûr à Rabat au Maroc. Je suis en même temps directeur administratif du Centre démocratique arabe pour les études stratégiques, économiques et politiques à Berlin en Allemagne. Nous allons faire un tour d'horizon vu d'ensemble sur Sciences Direct, le site. Karim, tu es déconnecté. Nous allons procéder à une démonstration pour présenter les différentes publications disponibles sur la plateforme Sciences Direct et voir le processus d'El Siever for Authors. Dans cette démonstration, bien sûr, nous allons vous montrer les démarches, les possibilités et les spécificités de la publication au sein des revues et journaux appartenant à la maison d'édition El Siever. Nous recevrons vos questions afin d'y accorder les réponses et nous entamerons ce vue d'ensemble, bien sûr, de Sciences Direct pour les chercheurs et les intéressés qui découvrent la plateforme pour la première fois. Sciences Direct, elle appartient à la prestigieuse maison d'édition d'El Siever, une maison qui est fondée, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Elle a beaucoup de solutions utiles pour les chercheurs, comme Scopus, base de données d'indexation, notre plateforme, bien sûr, Sciences Direct, l'outil de gestion de référence et réseaux sociaux académiques, Mendeley, les solutions Evolve, Pnovel, Rixis et Clinical Key. Nous traitons Sciences Direct aujourd'hui, qui a le slogan de Leading Platform of Peer-Reviewed Literature to Advance Your Research, c'est-à-dire la plateforme leader de la revue des articles de la littérature revue par les pairs pour avancer, bien sûr, vos recherches. C'est une plateforme, bien sûr, qui contient une large collection de recherches interdisciplinaires authentiques de grande qualité, la plateforme et les chercheurs à trouver les réponses pertinentes aux questions de recherche les plus complexes et présentes dans de multiples domaines qu'intéressent les chercheurs et les institutions. Il faut rappeler que la plateforme Sciences Direct, en plus des revues et des journaux et des articles qu'elles contiennent, il a, bien sûr, la présence de plusieurs institutions, laboratoires et universités prestigieuses, de grande qualité et de renommée internationale. Dans la démonstration que nous allons faire tout à l'heure, nous allons voir ces institutions et ces laboratoires avec, bien sûr, leurs publications. L'objectif auquel se consacre Sciences Direct, c'est d'enrichir et de renforcer le monde de la recherche, ce qui permettra à l'utilisateur d'être toujours en avance par rapport à ses semblables qui utilisent d'autres plateformes dont la plupart ne sont pas mises à jour ou contiennent des publications ou des bases de données prédatrices qui ne reconnaissent pas la revue par les pairs ou dont l'usage, bien sûr, des articles est fait juste pour un but lucratif, c'est-à-dire qu'il y a des revues qui publient les articles, qu'ils soient contenant des erreurs, copiés ou en plagiat, moyennant des contributions financières et ce qui nouit, bien sûr, à la recherche scientifique et à la réputation du chercheur. Sciences Direct, bien sûr, lorsque vous utilisez les plateformes de soumission au sein du processus de soumission d'El-Siver, ces publications sont revues par des professeurs universitaires de haut calibre, par des institutions de renommée internationale qui scrutent ces publications au peigneux fin afin d'y mettre des remarques, des recommandations, les transformant ainsi à des publications scientifiques viables et capables d'enrichir. C'est-à-dire la scène académique internationale et présenter un plus-value scientifique et académique permettant par la suite d'être référencé et d'être cité par d'autres chercheurs, ce qui, bien sûr, permet en fin de compte aux chercheurs d'avoir une publication reconnue mondialement et aussi de pouvoir se munir d'un index et d'une référence de citation. Ces caractéristiques seront, bien sûr, développées lors des prochains webinaires afin de donner une vision sur les reference, les citation metrics, c'est-à-dire les index de citations et les tons d'indexation des revues, des articles prochainement dans de prochains webinaires. Science Direct aussi se veut pour la perfection des travaux de recherche, pour que l'utilisateur et le chercheur académique restent au devant de la scène scientifique, pour fournir, bien sûr, des recommandations ciblées pour que ces articles aient une utilisation d'indicateurs, c'est-à-dire les articles metrics, et aussi pour permettre une évaluation savante, c'est-à-dire normée, et aussi permettre la veille de nouvelles publications, à savoir que le chercheur peut programmer des alertes, comme nous avons évoqué lors du précédent webinaire, que l'utilisateur de la plateforme Science Direct peut programmer des alertes afin de recevoir une notification et un email sur les nouvelles publications concernant son domaine de recherche. Les recommandations publiées sur Science Direct ouvrent la porte à de nouveaux chemins de découverte en exposant aux intéressés, bien sûr les chercheurs, les intéressés des recherches interdisciplinaires basées sur les dernières requêtes tracées aux activités de navigation, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sous forme d'alerte. Science Direct, la plateforme, peut offrir des citations fournies par Scopus qui permettent d'évaluer la pertinence des articles savants trouvés lors des recherches d'une manière rapide, sans besoin de lire l'article. Recherche et alerte, bien sûr solide, qui assure l'existence et l'affichage des dernières études dans les domaines souhaités. Cette vue d'ensemble permet aussi de voir l'ampleur et l'étendue des disciplines et des disciplines journaux et des disciplines livres. Vous voyez dans le côté bleu, c'est-à-dire l'éventail des livres publiés dans la partie verte, l'éventail des journaux publiés. Ces publications sont offertes, dont la plupart en open access. Ces open access journaux, ce sont des articles publiés, étant revus par les pairs, bien sûr, de manière gratuite, émis gratuitement à la disponibilité des lecteurs, à la disponibilité aussi du téléchargement et de la réutilisation en conformité avec les exigences des droits d'auteur. C'est-à-dire que ces articles-là, ils sont ouverts à l'ensemble des chercheurs qui se connectent à la portail Science Direct et peuvent, bien sûr, les télécharger, les utiliser en bibliographie, c'est-à-dire en citation, bien sûr, en indiquant la source, l'auteur, le titre de l'article et son chemin informatique, c'est-à-dire son chemin, son adresse web. Il y a plus qui inclut Sales, Sales Reports et The Lancet Global Health. Pour voir la liste complète, il suffit de visiter les liens qui s'affichent sur vos écrans. Pardon, Karim, pour l'interruption, mais nous n'avons pas besoin de recevoir vos e-mails sur la partie conversation, sur le chat. Nous n'avons pas besoin de recevoir vos e-mails. Votre participation est confirmée automatiquement par Zoom. Merci. Merci, Nadine, pour ces éclaircissements. Je continue sur la présentation. Nous avons évoqué les Open Access Journals. Les Journals, c'est une base de données complète, bien sûr, extensible. À chaque fois, il est mis à jour quotidiennement avec des titres plus récents et il contient, bien sûr, des titres, des fameux Journals de l'Ancette, de l'Ancette et Tétrahédron. Pour avoir la liste complète de ces Journals, il suffit de visiter, bien sûr, le lien qui s'affiche sur vos écrans. Il est à noter également que Science Direct a offert gratuitement à l'ensemble des chercheurs dans le monde un accès gratuit à l'ensemble des recherches et des travaux de laboratoire sur la COVID-19. Ces travaux, bien sûr, vous pouvez les consulter via une annonce publiée sur la page d'accueil de Science Direct. J'ouvre la parenthèse pour évoquer la nécessité toujours de se laver les mains, de mettre des bavettes et de respecter la distanciation parce que malgré le démarrage de la vaccination et la campagne de vaccination, que ce soit au Maroc ou ailleurs dans le monde, on attend toujours la deuxième vaccination et entre-temps, il faut toujours respecter les règles d'hygiène et les règles de protection contre la propagation du virus pour votre bien et pour le bien de la société tout entière. Donc, continuons toujours à garder cette vigilance et être attentif aux annonces publiées par les autorités concernant l'orientation et la protection et le respect des directives et recommandations des autorités compétentes. Je ferme la parenthèse et je continue sur les statistiques de la plateforme Science Direct. Science Direct vous fournit plus de 16 millions d'articles dont 1,2, c'est-à-dire 1,2 million d'articles en open access gratuitement. Elle contient 370, c'est-à-dire plus de 370 publications en accès gratuit, plus de 2 500 journal et plus de 39 000 livres électroniques avec plus de 330 000 papiers thématiques, c'est-à-dire neurologie, sciences, médecine, médecine dentaire, virologie, toxicologie et autres thèmes de recherche. Ces statistiques-là sont, c'est-à-dire ils ont été mis à jour en janvier 2021. Donc, entre fin janvier et aujourd'hui, ces chiffres ont bien sûr évolué. Donc, si vous choisissez de travailler dans la plateforme Science Direct ou publier avec Science Direct, c'est parce qu'ils offrent les avantages que vous voyez, c'est-à-dire accroître la compréhension d'un nouveau terme et concept avec plus de 330 000 liens d'articles et pages thématiques, Science Direct ouvre la porte à de nouvelles découvertes basées sur les récentes recherches et activités et recommandations. Bien sûr, il permet d'offrir un accès de n'importe où où que vous soyez avec un temps de réponse record et un design responsif, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre laptop ou ordinateur station ou téléphone portable et tablette pour accéder à la plateforme et la consulter et bien sûr lire et télécharger. Il peut organiser, c'est-à-dire la plateforme peut organiser vos recherches et permettre de multiples téléchargements de documents, de pouvoir les imprimer, de pouvoir les partager de la plateforme vers les réseaux sociaux ou vers les e-mails avec bien sûr un partage responsable qui respecte les droits d'auteur, les droits des institutions en les citant. Il peut aussi, il permet aussi, c'est-à-dire la plateforme permet de télécharger via Medelay qui est un outil de gestion de référence que nous aurons le plaisir à développer dans le cycle de nos formations sur les outils et les avantages de l'ensemble des solutions d'Elciver et la plateforme Science Directe garde aussi les traces de lecture et offre l'assurance de trouver encore une fois des articles utiles rattachés à votre recherche via l'historique de recherche que vous laissez derrière vous dans la plateforme. Nous passons à la phase de démonstration en, bien sûr, vous montrer l'ensemble des publications disponibles sur Science Directe. Pour cela, je passe au site sciencedirecte.com et je me connecte. Pour les chercheurs ayant un compte déjà créé, il suffit de passer au sign-in. Sinon, il est facile de créer un compte c'est-à-dire en remplissant les critères demandés. Je me connecte avec mon compte institutionnel. Ce compte institutionnel m'informe que je me connecte via mon université, l'université Mohamed V de Rabat, il me donne le nom de profil. Pour pouvoir faire le tour d'horizon des publications disponibles, soit pour les chercheurs qui connaissent le nom de la publication, ils peuvent bien sûr renseigner le champ de recherche en écrivant le nom du journal vient du livre ou bien sûr ou de l'auteur s'ils connaissent un auteur spécifique. Sinon, ils utilisent un mot-clé du champ de recherche auquel ils appartiennent. Je donne un exemple et permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. J'ai évoqué tout à l'heure que les articles sur la COVID-19 sont disponibles. Voilà l'annonce et voilà l'information, le centre d'information où vous pouvez trouver l'ensemble des recherches qui sont disponibles gratuitement et téléchargeables pour vous. Je ferme la parenthèse et je reviens à, par exemple, je suis un chercheur en neurologie. entre parenthèses mon domaine et les sciences sociales. Mais pour pouvoir bien sûr localiser des revues scientifiques pour les chercheurs qui travaillent dans le domaine des sciences, sciences dures, sciences pures, je vais faire des tests des simulations et des tests pour cette catégorie de connaissances. Mon mot-clé étant neurologie, voici ma recherche. Les journées d'enseignement, ça c'est un livre, je peux raffiner ma recherche par année, par type, par type de publication, type d'article et par sujet, c'est-à-dire et par type d'accès. Je prends les open access, je prends les 2021 les plus récentes et je regarde des articles parce que je suis intéressé par la publication. j'ai comme résultat deux articles qui traitent de la neurologie. Je suis parti sur un thème général qui est la neurologie. Pour les spécialistes, ils peuvent renseigner d'autres mots-clés plus spécifiques. je renseigne sinon je peux voir aussi sur la barre d'état un certain nombre de thèmes qui peuvent m'aider à m'orienter dans ma recherche si par exemple je suis un ingénieur ou bien quelqu'un qui est intéressé par les mathématiques. Je trouverai 1403 publications classées par ordre alphabétique selon le titre de la publication. Je peux affiner mes recherches sur le domaine de mathématiques en mathématiques appliquées, géométrie, la logique, la mathématique physique, la modélisation et la simulation et les analyses numériques, les statistiques et probabilités. Je consulte les statistiques et les probabilités. Je trouve 92 publications entre journal, livre et les textbooks et les handbooks. Je sélectionne journal, j'ai 24 journal. Comme ça, voici les journaux spécialisés dans les mathématiques sous le thème les statistiques et probabilités. Donc, si je suis un chercheur qui est intéressé par la publication d'un article que j'ai rédigé pour ma recherche scientifique, pour mon doctorat en deuxième, en troisième année, et je suis un statisticien ou bien un probabiliste, je dois trouver un journal vers lequel je dois envoyer ma publication. sachant que pour les universités marocaines, les chercheurs sont obligés d'avoir deux publications scientifiques dans des revues indexées et une participation à une conférence qui s'appelle une communication. La publication dans des revues indexées, revues indexées, c'est-à-dire qu'il est enregistré dans une base de données. Pour l'université Mohamed V, il y a une communication signée par l'université qui encourage les chercheurs et les universitaires, y compris les professeurs universitaires et les encadrants à publier dans Scopus et d'être récompensés pour cette publication. Pour les chercheurs en doctorat à partir de la deuxième année, la publication dans des revues reconnues et indexées par Scopus permet de valider leur publication dans le dossier doctoral. Il est ainsi à noter que les revues indexées dans la base de données Scopus et sous-division de Scopus, c'est-à-dire dans les plateformes Sciences directes directes et les autres sont reconnues aussi par le Centre national de recherche scientifique technique via son institut marocain limiste. Ils reconnaissent aussi et ils collaborent étroitement avec Scopus dans les domaines de recherche, d'indexation et de formation. et d'ailleurs cette formation a été relayée par les mistes qui a gracieusement publié l'annonce de la formation ainsi que de la formation précédente dans ses pages Facebook et son site web. donc nous disions que la publication au sein des journaux de Sciences directes respecte un certain nombre de noms comme étant une publication scientifique il doit toujours respecter un processus ce processus il est dicté par la revue elle-même bien sûr ces revues sont sous l'égide de la plateforme Sciences directe et ces revues là ils sont les revues que nous avons et que nous cherchons maintenant dans cette plateforme y compris ces revues que vous voyez sur vos écrans maintenant. Mine de rien je peux par exemple comme étant un chercheur un doctorant en mathématiques spécialisé ou bien inscrit dans un laboratoire qui traite de la statistique et probabilité par exemple choisi de publier dans une revue qui est les annales de l'institut Henri Poincaré pour publier dans cette revue il suffit bien sûr que je clique sur la revue pour exposer les détails bien sûr pour exposer les détails de cette revue je trouve sa couverture pour bien identifier il porte le logo des civins ça c'est la dernière parution de l'estiste issue volume 43 issue 6 ça c'est 2007 c'est un choix que j'ai effectué et que je peux améliorer bien sûr étant un chercheur en 2021 j'aimerais bien avoir une revue dont les publications récentes sont de 2020 2021 donc je je vais décliner cette revue pour chercher une nouvelle je prendrai par exemple cette revue-là que j'ai vue International Journalist of Electronics and Communication peut-être qu'il est loin de mon champ d'intérêt je prendrai le journal of Econometrics et je remarque ici que la dernière publication c'est en mars 2021 c'est que cette revue il a un indice de citation de 3,7 et un impact facteur de 1755 nous nous organiserons bien sûr des webinaires pour bien détailler ces critères techniques afin de pouvoir aider les chercheurs à classer les revues selon ces citations ces sites mais à première vue je remarque que déjà la revue a publié c'est-à-dire c'est-à-dire le numéro de mars ce qui prouve que la revue est très très bien demandée et qu'elle connaît un grand succès et que les chercheurs participent bien sûr à la revue en publiant dans ces numéros je peux voir ce numéro-là et je peux le télécharger en entier comme vous voyez ça ce sont les articles ils sont en anglais je sélectionne un exemple testing continuity sans titre sans noteur je peux même voir les auteurs c'est-à-dire leurs adresses e-mail pour communiquer avec eux si j'ai pas compris quelque chose et j'ai besoin d'éclaircissement monsieur Fidelico Bourgni est au département d'économie à Duc Université aux Etats-Unis je peux voir s'il y a des changements par rapport à l'article qui est mis à jour ici les figures utilisées dans l'article et en abstract et l'ensemble de l'article il est bien sûr consultable avec ses sections ses paragraphes et ses remarques et je peux le télécharger bien sûr et voilà son DOI à côté voilà je peux le télécharger et à côté de lui il y a des suggestions d'articles qui peuvent m'intéresser dans ma recherche ça ce sont les articles liés aux derniers numéros bien sûr je peux consulter les autres numéros de février de janvier et de décembre si je veux voir l'ensemble des numéros ce qui prouve que c'est un journal bien sûr à réputation solide et qu'il maintient c'est-à-dire une publication périodique organisée je peux bien sûr c'est-à-dire programmer une alerte lorsque le journal publie un nouveau numéro je reçois une notification être informé c'est-à-dire de sa présence sur le site et pouvoir la consulter par la suite ce qui nous intéresse dans ce webinaire bien sûr à travers ce tour d'horizon cette présentation bref c'est aussi d'arriver au stade de la soumission de l'article j'ai évoqué que la publication scientifique est très importante pour le chercheur elle est importante aussi non pas seulement pour valider son dossier de doctorat mais aussi pour participer à l'effort de recherche scientifique mondiale pour notre cas c'est aussi pour référencer l'université et bien sûr l'aider à grimper l'échelle de classement mondial des universités c'est que les universités elles sont reconnues elles avancent dans l'échelle de classement grâce aux publications indexées de ses chercheurs de ses professeurs et de son corps d'enseignement publier aussi c'est faire un effort pour présenter de la valeur ajoutée par rapport à un thème par rapport à un travail donné c'est aussi mettre en valeur le laboratoire auquel appartient le chercheur le chercheur bien sûr il doit suivre une méthodologie de préparation de son article une méthodologie que aussi nous aurons le plaisir de nous y intéresser et de la lier par la suite à un outil qui est que ce soit l'outil de gestion de référence Mendeley ou d'usage de citations issues de la plateforme Scopus c'est à dire de l'indexation lorsque le chercheur rédige son article scientifique avec un abstract avec un titre avec bien sûr des auteurs avec une bibliographie bien claire et il passe par sciences directes pour pouvoir choisir la revue à laquelle il s'intéresse et comme nous avons démontré tout à l'heure qu'il suffit de mettre un mot-clé de ou de chercher le titre de la revue voulu ou d'un auteur appartenant à la revue en filtre les résultats trouvés pour choisir une revue il ne suffit pas de cliquer sur la première revue qui apparaisse pour pouvoir dire que c'est la bonne revue il faut passer par un autre critère de recherche de vérification pour dire que je trouve une meilleure revue qui met à jour continuellement et qui publie d'une manière périodique organisée l'ensemble des travaux de recherche nous avons filtré et nous sommes et nous avons trouvé Journal of Metrics of Economist ce journal d'ailleurs est un exemple parmi un certain ensemble de journaux qui existent dans la plateforme ScienceDirect avant qu'on entame le process de submit your article vous pouvez aussi consulter guide pour auteur pour voir l'ensemble des démarches des conseils des tips par exemple je peux voir la submission c'est-à-dire avant la soumission qui vous demande de lire attentivement l'ensemble des c'est-à-dire des points c'est-à-dire l'ensemble des orientations avant deux c'est un conseil bien sûr et le journal il demande une submission fee c'est-à-dire un certain nombre de journaux qui demandent une contribution pour pouvoir couvrir les charges de lecture de paire de vérification d'approbation et de publication dans du support électronique et papier c'est une politique c'est elle qui parfois demande ces frais et c'est intéressant de savoir ces charges-là parce que les chercheurs dans le cours de recherche des journaux parfois ils trouvent des journaux mais ils ne savent pas quels sont les frais comment les procédures et tout mais avec ces orientations avec ce guide on peut facilement se localiser « You can pay the submission for you » avec un lien clair bien sûr et direct les soumissions peuvent être déposées à travers l'éditorial express en cliquant sur le lien voilà et la mention de copyright et la voilà pour c'est-à-dire inciter le chercheur à respecter bien sûr les droits d'auteur et être d'accord avec c'est-à-dire les conditions de publication du journal voici les droits d'auteur c'est-à-dire pour l'auteur de la recherche actuelle pour vous chers chercheurs lorsque vous publiez vous avez un certain nombre de droits que vous pouvez lire c'est-à-dire dans ce lien-là ça c'est la charte du partage d'El-Siver et je tiens à préciser que les publications dans ces journaux ce sont des publications des journaux sous l'égide de la mise en édition El-Siver ce qui offre aux publications c'est-à-dire une authenticité une force une audience et une renommée bien sûr tout en leur accordant les critères solides de publication de recherche scientifique et d'être un travail qui est revu par des pères par des professeurs de renommée d'universités de laboratoire prestigieux reconnus par leur sérieux par leur rigueur scientifique et par leur contribution à la recherche scientifique mondiale ça c'est les indicateurs du droit d'auteur pour le respect c'est-à-dire des recherches mises en publication des procédés et des logiciels et tout cela permet à l'auteur bien sûr d'avoir une vision claire sur son travail pour les auteurs c'est-à-dire pour les chercheurs ces orientations comme avoir une page un titre un titre bien sûr de recherche avoir les noms d'auteurs et leur affiliation par exemple Karim Aïch Université Mohamed V Maroc Royaume du Maroc Correspondent Auteur c'est-à-dire s'il y a un auteur qui collabore avec moi ou bien quelqu'un qui travaille pour pouvoir gérer ma recherche et gérer les remarques et les questions je dois mettre son adresse sinon mettre mon adresse email personnelle pour que je sois toujours contacté ça ce sont les orientations par rapport à c'est-à-dire à l'abstract ça par rapport au graphique et figurine publiée les mots-clés comment les faire et les codes c'est-à-dire les codes GLL GLL que nous allons développer dans la section bien sûr des techniques de consultation des techniques bien sûr de classement et de gestion des supports publiés dans la plateforme ScienceDirect ça c'est la définition d'abréviation et un certain nombre de recommandations que chaque auteur bien sûr devra lire pour que son travail soit accepté dans les normes et respecte les orientations de ScienceDirect et des revues c'est-à-dire des journaux auxquels il va soumettre après lecture et c'est une lecture qui peut se faire sur c'est-à-dire sur la page web ou en téléchargeant le guide voilà qui contient l'ensemble des remarques sur sur l'e-page pour soumettre c'est-à-dire suivre le processus on tombe directement dans la page éditoriale du journal c'est Journal of Econometrics il te demande de confirmer que le texte est presque 40 pages around avec un espacement de 1,5 et une police de 11 ce sont les conditions ça c'est pour les les fils la deuxième et la troisième c'est le choix que ce soit pour les annales ou pour une revue c'est-à-dire un numéro spécifique il demande à ce que les manuscrits soient en pdf format et que chaque auteur doit les convertir c'est-à-dire de sa format word ou latex en format pdf pour éviter les problèmes c'est-à-dire de police les problèmes de de formes les problèmes de 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 conversion entre les différentes versions d'office ou d'open office ou bien de latex ici je peux choisir par exemple un de soumission il me donne cette réponse c'est que je dois confirmer le paiement je dois confirmer aussi je dois confirmer que la revue va choisir le thème dans lequel je vais publier mon article étant toutes les cases cochées il me demande de renseigner mon nom prénom c'est-à-dire mon premier nom prénom et mon adresse email je soumets ça ce sont les étapes j'ai renseigné les premières étapes de soumission la deuxième étape c'est que je vais m'identifier identify as submeter et ici name address email c'est-à-dire username il me dit que je n'apparaît pas c'est-à-dire que je n'ai pas une liste je dois faire entrer les éléments ici et je passe ce formulaire par exemple par exemple je suis un phd un title c'est monsieur je vende et je renseigne alternative email je renseigne l'ensemble des champs political sciences l'adresse je peux renseigner mon adresse malgré qu'elle n'est pas obligatoire et les autres informations mais ici il faut renseigner bien sûr ce qui est obligatoire et les autres je vais voir s'il me demande encore des informations obligatoires sinon il va accepter là il me donne la charte c'est-à-dire la charte de respect des droits de publication des droits d'auteur et que je respecte c'est-à-dire cet accord entre moi c'est-à-dire entre le chercheur et la revue pour le manuscrit étant donné que dans cette convention je m'engage à ce que le manuscrit ait une production propre que je le détiens et que ne contient pas de plagiat et j'en suis le seul responsable bien sûr j'accorde des droits à la revue pour qu'ils puissent utiliser selon les lois auxquelles bien sûr appartiennent la revue c'est-à-dire le S-Department of Commerce étant donné que je n'ai pas de papier à publier et pour ne pas bien sûr faire de la fausse manœuvre avec cette revue scientifique parce que aussi il faut être sérieux et pointu dans son travail de publication lorsque vous vous engagez bien sûr dans ce processus il faut tout d'abord être sûr de pouvoir continuer jusqu'au bout continuer jusqu'au bout veut dire soumettre l'article à la publication et bien sûr avoir un article qui est rédigé lu corrigé et ces trois démarches ne peuvent être valides qu'après une confirmation une lecture un accord de votre directeur de recherche parce que ça ne signifie rien de publier un article sans qu'il a été préalablement vu par le directeur de recherche car parfois les chercheurs publient des articles qui n'appartiennent même pas à leur domaine de recherche qui n'appartiennent pas à leur sujet de thèse et qui se retrouvent parfois avec une publication inutile cette publication qui a pris du temps qui a pris de l'effort et de l'argent sans qu'il aille été une publication du sujet de recherche donc il faut d'abord vérifier se mettre d'accord avec l'encadrant avoir sa lecture ses orientations son encadrement puis procéder aux étapes de publication et comme nous avons vu nous avons choisi une revue nous l'avons nous nous sommes connectés sur le site Science Direct nous avons découvert l'ensemble des revues qui existent à la plateforme nous avons cherché selon les thèmes nous pouvons chercher selon les mots-clés selon les auteurs selon l'année selon le type livre ou journal open access ou en accès restreint et aussi nous nous avons feuilleté surfait et consulté une revue on a sélectionné deux nous avons trouvé qu'une revue n'a pas mis à jour sa base de données et nous avons trouvé une revue qui est en avance et qui est très demandée et qui a publié pour mars 2021 avec des articles d'auteurs dont les deux sont des universités prestigieuses aux Etats-Unis et peuvent aussi être des universités prestigieuses en Europe en Afrique du Nord bien sûr il existe des publications et nous avons choisi cette revue parce qu'il représente une revue qui est sérieuse qui est rigoureuse qui est organisée qui est demandée nous l'avons choisi pour pouvoir publier et notre choix nous a amené à avoir les recommandations de publication c'est-à-dire un certain nombre de conseils utiles très utiles pour les chercheurs pour qu'ils puissent bien sûr structurer leur travail le relire voir l'ensemble des caractéristiques demandées et puis nous nous sommes passés vers la revue elle-même en consultant bien sûr les démarches de sa publication dont la première démarche a été de démarrer le process de soumission puis l'identification du soumettant et la deuxième étape c'est-à-dire soumettre en remplissant les titres d'abstract et autres je me suis abstenu de passer jusqu'à la fin du processus parce que je suis un chercheur responsable comme vous d'ailleurs renseigner de fausses informations à titre de test peut conduire à sanctionner c'est-à-dire le chercheur à ce que les prochaines publications ne soient pas prises de la même c'est-à-dire de la même appréciation car ce sont des revues qui respectent la rigueur et le chercheur doit toujours être rigoureux dans sa méthodologie de publication et de choix et de rédaction passer c'est-à-dire ces processus qu'on teste peut altérer la vue de la revue sur la personne tant je serai classé ou le chercheur qui testera cette démarche jusqu'à la fin sans pouvoir soumettre un article valable peut être classé comme un chercheur qui n'est pas rigoureux c'est pour cela que j'expose ces démarches sans pour autant les remplir donc si nous passons à la phase de soumission et nous la validons en bien sûr après paiement renseignement des moyens de paiement nous passons à l'identification des co-auteurs s'il y a des co-auteurs bien sûr si le papier est rédigé par un ou deux auteurs il est temps dans la démarche la troisième démarche de identifier les co-auteurs puis ce sont trois étapes de renseignement de formulaire on passe à la quatrième formulaire au quatrième formulaire c'est-à-dire de télécharger le manuscrit c'est-à-dire l'article que vous avez converti en pdf avec la lettre c'est-à-dire la lettre de présentation c'est-à-dire que vous pouvez rédiger une lettre une sorte de présentation à la rédaction pour qu'il puisse lire et avoir une brève idée sur le manuscrit avant de le soumettre à la révision des paires s'il y a d'autres documents annexes des images à ajouter bien sûr qui figurent au sein de l'article ils sont téléchargeables à la cinquième étape la cinquième étape c'est c'est une étape complémentaire à la quatrième c'est-à-dire qu'on ajoute des annexes des images des figurines pour qu'il puisse compléter le manuscrit la sixième et dernière étape c'est l'étape de la révision avant que vous cochez sur envoyer et la plateforme c'est-à-dire il te permet de relire votre article de relire l'ensemble des informations que vous avez rédigées pour éviter les omissions les oublis et les erreurs parfois le chercheur étant pris par l'urgence de publier par d'autres aléas par les préoccupations donc il se peut qu'il renseigne des erreurs qu'il oublie des cases et c'est pour cela que la plateforme lui offre l'occasion de réviser avant de publier une fois envoyé l'auteur bien sûr recevra une notification dans sa boîte email comme quoi il a reçu c'est-à-dire comme quoi il a posté la publication cette plateforme c'est-à-dire après avoir reçu l'email de confirmation de la réception de l'article l'auteur chercheur peut par la suite suivre son travail une fois une fois le papier accepté bien sûr l'email reçu de confirmation contiendra un numéro et un lien qui permet au chercheur de suivre la publication à travers son statut receiver dans la case track your accepted article comme ça l'auteur verra le jour de l'acceptation de l'article les pairs qui lisent l'article et recevra l'ensemble l'ensemble des remarques et des recommandations publiées bien sûr sur la plateforme avec ce lien le chercheur peut facilement bien sûr trouver l'ensemble des recommandations et des informations que l'aideront à remodeler à corriger à réorienter ses idées ses recherches c'est-à-dire dans cet article-là dans sa publication afin de passer à la dernière version et vous voyez ici bien sûr le le service ça c'est pour renseigner c'est-à-dire la référence reçue d'une e-mail de confirmation et ça c'est le nom de l'auteur bien sûr le nom qu'il a renseigné pour publier son article ici il te donne un exemple voici le code par exemple il est envoyé bien sûr à l'e-mail de confirmation si l'article n'est pas accepté il faut revoir le processus de soumission en ligne afin de checker le statut c'est-à-dire pourquoi l'article n'a pas été accepté et dans tous les cas nous vous accompagnons bien sûr dans ce travail de présentation de collaboration des outils des solutions que ce soit Science Directe que ce soit Scopus que ce soit Essiver pour vous permettre de mieux appréhender ces solutions de mieux les comprendre de les utiliser et d'en tirer davantage nous aurons le plaisir de développer davantage ces idées via des exemples concrets nous avons démarré pour 2021 ce programme de formation en ligne nous aurons aussi le plaisir de le faire en présentiel très très prochainement nos activités seront bien sûr publiées comme d'ailleurs cette séance elle est enregistrée et sera mise en ligne dans la chaîne Youtube d'Elsever Africa et la page Facebook d'Elsever Africa et Elsever Community Ceci dit nous aurons toujours le plaisir d'avoir vos remarques vos questions vos informations et les informations issues de ces présentations seront disponibles très très prochainement et moi-même et Madame Nadine nous serons toujours ainsi que l'ensemble des ambassadeurs dans les autres pays nous serons toujours ravis d'avoir vos questions et d'y répondre Merci beaucoup Karim pour votre présentation et votre démonstration très magnifique pour tout le monde donc je veux seulement démontrer l'outil JournalFind parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur les thèmes et les domaines de recherche où les participants veulent avoir des révues qui correspondent à ces thèmes à ces sujets de recherche donc s'il vous plaît utilisez l'outil d'Alceviera JournalFinder pour trouver les révues qui correspondent le plus à votre sujet spécifique de recherche et je vais vous montrer comment l'utiliser juste en deux minutes vous pouvez voir mon écran journalfinder.alcevier.com journalfinder.alcevier.com et je vais le mettre sur le chat pour que tout le monde puisse voilà sur le chat pour que tout le monde puisse le trouver voilà journalfinder.alcevier.com donc sur l'écran vous pouvez voir ici si je voilà je vous zoome un peu voilà donc ce sont les révues publiées par Alcevier donc des milliers de revues plus de 3000 revues donc pour trouver les révues qui correspondent le plus à votre document de recherche à votre sujet de recherche votre domaine de recherche vous allez mettre ici le titre de votre document de recherche sur lequel vous êtes en train de travailler ou vous avez vous venez de l'opinir de le conclure donc le titre de votre document le résumé abstract ici les mots-clés les plus pertinents et les plus liés et connectés à votre document de recherche et aussi le domaine de votre recherche ici donc vous choisissez voilà entre ces domaines parmi ces domaines et vous pouvez affiner de plus si vous vous connaissez plus de détails ou vous voudriez mettre plus de détails donc vous pouvez voilà choisir par exemple si vous voulez avoir les révues qui publie avec Gold Open Access c'est-à-dire l'auteur paye des frais de publication pour que les autres chercheurs puissent accéder et lire son document de recherche sans avoir besoin d'une souscription sans avoir besoin de pour télécharger et lire l'article donc ça c'est une option l'autre option est de publier gratuitement dans le voilà avec le modèle de publication traditionnelle qui permet à l'auteur de publier gratuitement et donc le processus d'évaluation de la révision d'édition marketing de distribution d'essimination qui est conduite par l'éditeur sera couvert par les prix du téléchargement de l'article par les lecteurs aussi vous pouvez choisir le site score ou l'impact facteur des revues qui vont apparaître dans la page de résultats mais moi je vous recommande de laisser ces cette partie comme elle est pour avoir le maximum nombre de revues sur la page de résultats et puis quand vous appuyez sur find journals vous allez être sur une nouvelle page des résultats des revues qui correspondent à votre voilà votre titre votre résumé les mots-clés et le domaine de recherche sur cette page de résultats vous allez avoir plus de détails sur chaque revue donc premièrement le voilà le nom de la revue le temps pris par la revue pour évaluer votre article donc voilà la moyenne qui est de temps que la revue normalement normalement prenne pour évaluer votre article ou les documents de recherche reçus par cette revue donc le temps donc le temps donc le temps pris pour évaluer et le temps pris pour publier vous allez trouver aussi des détails sur le temps pris par ces revues pour publier donc depuis que vous avez soumis votre document jusqu'aux premières premières réponses si c'est positif ou négatif et puis après la première réponse combien de temps pour avoir votre document publié aussi sur cette page aussi de résultats il y aura aussi des détails sur chaque revue avec les modèles de publication que ce soit open access ou le modèle de souscription traditionnel pour fournir à l'auteur plusieurs modèles qui voilà pour correspondre à leur modèle préféré donc je vous invite tous d'explorer cet outil c'est un outil gratuit fourni par LCDR pour trouver les revues qui correspondent le plus à votre sujet de recherche votre document de recherche votre voilà le résumé et aussi pour avoir de détails sur chaque revue dans la page des résultats à propos du temps pris pour évaluer le temps pris pour publier et les modèles de publication et des détails sur les frais de publication en cas de du modèle de publication en France ça c'est pour le journal find il y a quelques questions tu veux traiter quelques questions Karim sur oui oui pour certaines questions j'ai rédigé les réponses je les ai envoyées par exemple il y a une question qui est connaître un journal spécialisé en didactique de FLE c'est à dire didactique de FLE je ne suis pas spécialiste mais je peux dire qu'il suffit de mettre le didactique ou bien FLE en la développement développement cette abréviation dans la barre de recherche pour pouvoir trouver bien sûr les articles les journaux les livres et tout il suffit de renseigner la barre de recherche une autre question c'est est-ce qu'il y a des revues spécialisées en médias et communication en sciences directes pour les médias il y a tout il y a toutes les revues bien sûr dans toutes les disciplines j'oriente c'est à dire la personne qui a demandé cette question bien sûr à utiliser la barre de recherche pour l'autre question est-ce que je pourrais connaître des revues spécialisées en méthodologie du français langue étrangère une revue spécialisée bien sûr pour qu'il y ait une revue spécialisée en méthodologie bon il se peut qu'il y ait une ou bien plusieurs comme il se peut qu'il n'y en a pas mais les articles il y en a plein il suffit de chercher une autre question pouvez-vous développer sur le point de la validation par l'encadreur du travail l'encadreur du travail bien sûr c'est le directeur de thèse c'est-à-dire l'encadrant l'encadrant il t'oriente c'est-à-dire il oriente le chercheur vers les points à traiter c'est-à-dire dans la recherche à publier pour ne pas dépasser un cadre ou être hors sujet donc il faut toujours revenir à l'encadrant et discuter discuter avec l'encadrant sur l'ensemble des points de la recherche c'est-à-dire le retour vers l'encadrant il est primordial avant toute publication avant toute rédaction développer les idées puis les transcrire en contenu et valider le contenu avec l'encadrant l'encadrant de recherche une autre question cette question est destinée à vous Nadine je veux dire orienter le chercheur de publier dans les revues indexées dans Scopus pardon Nadine je veux dire bon c'est une rectification une autre question pour le compte ICIVER comment on peut l'avoir puisque ne passant en général par SNDL SNDL je pense c'est l'Algérie l'Algérie oui effectivement je vais reprendre cette question donc SNDL c'est comme les mistes au Maroc SNDL c'est la bibliothèque électronique sur laquelle le consortium sériste en Algérie fournit les e-ressources pour les chercheurs et les auteurs de l'Algérie bien sûr des institutions membres du consortium donc si vous vous avez un compte SNDL vous pouvez déjà accéder à ScienceDirect et Scopus à travers le SNDL quand vous êtes sur ScienceDirect à travers le SNDL ou bien Scopus vous pouvez aussi créer un compte sur ScienceDirect ou bien Scopus c'est à dire le même compte vous pouvez utiliser sur les deux outils et ça vous permet de sauvegarder vos recherches l'historique de votre recherche créer des alertes pour recevoir sur votre email les nouvelles et les mises à jour sur les chaînes de requêtes que vous avez utilisées pour avoir les résultats de votre recherche sur Scopus ou bien ScienceDirect donc le compte sur ScienceDirect ou Scopus est indépendant du moyen d'accès donc si vous accédez à travers SNDL ce n'est pas à dire que vous ne pouvez pas avoir un compte sur ScienceDirect ou Scopus le compte sur ScienceDirect ou Scopus ça vous permet d'avoir d'utiliser les fonctionnalités du compte sur ScienceDirect ou Scopus comme j'ai dit de sauvegarder les résultats de vos recherches de recevoir les alertes et les recommandations d'autres articles pertinents liés à vos recherches sur la barre de recherche donc ça vous permet d'utiliser les fonctionnalités Oui je continue sur notre question Vous avez répondu en cas de problème dans la procédure de soumission comment contacter le support Scopus en cas de problème de procédure de soumission il faut contacter le journal où vous soumettez le travail via bien sûr son adresse ou bien il placera un lien auquel les réclamations les problèmes techniques et tout c'est à dire un lien support auquel vous cliquez et soit vous renseignez un champ ou bien vous vous trouvez directement à c'est à dire une adresse mail une question c'est quoi la différence entre Scopus et indexé indexé ce n'est pas un produit indexé c'est indexé c'est qu'elle est régie par un système d'indexation donc le régime d'indexation c'est la base lui-même de Scopus ce qui veut dire que indexé c'est un c'est un c'est un indice un chiffre qui démontre que la revue respecte un ensemble de normes un ensemble de critères pour qu'il soit une revue reconnue sérieuse rigoureuse et acceptable par l'ensemble des institutions et scientifiques donc on a répondu à ça une autre question est-ce qu'on va mettre le résumé de l'article que vous que nous avons l'intention de publier dans Finder est-ce que c'est pas risqué d'être piraté résumé de l'article c'est-à-dire mettre le résumé de l'article dans Finder on va pas mettre le résumé de l'article dans Finder on va mettre des mots-clés pour trouver la revue mais aussi le résumé Karim oui mais cet outil Journal Finder c'est fourni par Elsevier et c'est encrypté c'est-à-dire les mesures de sécurité sont garanties pour garantir la sécurité des données que vous allez mettre sur Journal Finder donc même si vous mettiez le résumé de votre article en complet pour trouver les revues qui correspondent à votre résumé votre sujet de recherche il n'y a aucun risque d'être piraté à travers Journal Finder d'Alcevier vous trouverez aussi que Journal Finder fait partie d'Alcevier journalfinder.elsevier.com donc c'est impossible de le pirater je veux dire durant votre utilisation de cet outil une autre question est-ce qu'il y a des dates spécifiques pour la soumission de la revue ou ne pouvons soumettre à tout moment il suffit d'avoir un travail bien bien construit c'est-à-dire bien rédigé et tout et le soumettre pour certains journaux il y a une date spécifique c'est-à-dire qu'ils arrêtent des délais pour recevoir des publics c'est-à-dire des articles et il y en a d'autres dont les délais sont liés à l'apparition comme des parutions trimestrielles des parutions mensuelles donc ils sont conditionnés par l'apparition comme nous avons trouvé tout à l'heure la revue et l'édité son numéro de mars donc actuellement il se peut qu'il travaille sur celui d'avril de mai et de juin selon bien sûr la quantité des articles disponibles sous révision et sous publication peut-on s'enregistrer pour les prochaines informations oui bien sûr les liens seront disponibles sur les réseaux sociaux c'est quoi la différence entre impact facteur et site score nous allons développer bien sûr cette question là dans nos prochains webinaires c'est que signifie le DOI cela aussi dans l'autre webinaire c'est-à-dire technique que nous programmons prochainement je vais traiter ces deux questions en bref jusqu'à ce que nous traitons ces thèmes en détail dans nos prochains webinaires donc pour le DOI c'est Digital Object Identifier c'est un identifiant c'est un identifiant unique pour chaque document publié dans les différentes revues du monde pourquoi on donne un identifiant unique pour chaque article pour pouvoir le retrouver par son identifiant s'il y a des duplications par exemple sur les noms des auteurs ou bien il y a des duplications des titres des articles publiés donc pour avoir des identifiant unique qui ne se répètent pas et qui sont vraiment unique à chaque article ou bien à chaque document publié on leur donne le DOI à propos de la différence entre Site Score et Impact Factor les deux métriques mesurent l'impact des différentes revues indexées que ce soit sur Scopus et Site Score ou bien sur Web of Science Impact Factor donc la différence entre eux et la période de calcul des publications et de citations reçues par cette revue par exemple dans le cas de l'Impact Factor la période de calcul et par exemple si on mesure l'impact de la revue en 2010 donc on mesure les publications de 2010 par le nombre de citations reçues par les deux années précédentes c'est-à-dire c'est-à-dire 2009 je m'excuse on calcule le nombre de publications en 2008 et 2009 et les citations reçues dans l'année 2010 sur ces deux années de publication tandis que dans le cas de Site Score d'Elsevir fourni par Scopus c'est le calcul de quatre ans sur quatre ans donc l'année de publication elle-même est trois années précédentes et l'année de citation est trois années précédentes quatre ans sur quatre ans pourquoi cette différence parce que pour le Site Score nous avons évalué le but de cette métrique et nous avons voulu aussi inclure les revues open access qui viennent d'être indexées et qui n'ont pas une historique de publication de plus d'un an et bien sûr qui n'ont pas une historique de citation de plus d'un an donc pour leur donner la chance d'avoir un Site Score on a augmenté la période de calcul pour avoir quatre ans sur quatre ans pour donner la chance aux revues open access d'avoir une visibilité sur la toile de l'indexation et des métriques des revues pardon Karim je te donne la parole oui merci beaucoup j'ai répondu à certaines questions par écrit comment vérifier si l'un tel journal est indexé ou non il figure dans la base de données de l'index c'est qu'il est indexé c'est ça la référence et c'est pour cela que les journaux indexés en sous science directe ou scopus gagnent en notoriété comment s'inscrire à l'IMIST c'est une autre question j'ai essayé plusieurs fois en renseignant mon compte institutionnel mais en vain pour s'inscrire à l'IMIST il faut se déplacer à l'IMIST car il faut renseigner un imprimé sur le web l'imprimer prendre votre photo et peut-être des frais d'inscription et votre attestation d'inscription et votre email institutionnel est partée au centre national de recherche scientifique et technique pour compléter les formalités d'inscription est-ce qu'il y a des avantages c'est pour accéder aux ressources ou bien c'est pour c'est-à-dire pour s'inscrire pour s'inscrire tout simplement et en s'inscrivant c'est-à-dire la personne peut accéder aux ressources via les ressources ils vont leur raconter le lien et le mot de passe et aussi pour accéder aux autres c'est-à-dire la bibliothèque et l'ensemble des ouvrages disponibles je veux seulement confirmer qu'ils peuvent accéder à Science Direct Scopus et tous les outils souscrits par l'institution justement en utilisant leur email institutionnel directement sur l'outil que ce soit Science Direct ou bien Scopus il faut seulement activer l'email institutionnel sur la page d'accueil de Science Direct à la fin de la page il y a les deux mots Remote Access vous appuyez au-dessus vous allez sur une autre page où vous mettez le nom de votre institution et puis l'email institutionnel votre email institutionnel et comme ça vous avez votre email institutionnel activé dont vous pouvez utiliser pour accéder au contenu souscrit de Science Direct et Scopus pardon il y a une question je serais vivement reconnaissant si vous pouvez organiser un webinaire sur la gestion bibliographique et la méthodologie de recherche pour les doctorants on organisera ça en utilisant c'est-à-dire la plateforme Scopus et aussi la gestionnaire de référence Mendeley comme ça vous aurez une vision sur l'organisation bien sûr de vos travaux de recherche et comment s'orienter avec les multiples publications je pense que nous avons il y a une question sur les avantages sur un accès au site Science Direct à partir des CNDL au lieu d'accéder au site directement ce sont les mêmes avantages sauf qu'avec la SNDL vous aurez c'est-à-dire vous aurez la possibilité d'accéder à des publications c'est-à-dire en accès offert aux institutions c'est-à-dire qui qui ne sont pas uniquement accordées en open access oui donc je veux seulement ajouter qu'en Algérie on n'a pas encore activé les les domaines des institutions pour avoir accès à partir de l'email institutionnel mais nous sommes en cours de le faire donc prochainement en Algérie vous aurez aussi la possibilité d'activer votre email institutionnel sur ScienceDirect pour avoir accès à ScienceDirect et Scopus sans avoir besoin de passer sur SNDL je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions et que on espérera voir prochainement nos chercheurs dans les autres programmes bien sûr qui seront organisés courant ce mois et après et que nous avons essayé de répondre à vos questions à vos remarques éclairer un peu et démontrer et vous orienter dans vos recherches dans votre quête pour pouvoir trouver des références pour pouvoir trouver des revues pour publier vous expliquer un peu les démarches et aussi pour vous familiariser avec les outils vous faciliter l'usage des outils de sciences directes des CIVIR vous permettant d'avancer dans vos cursus doctoraux et dans vos recherches scientifiques je vous prouve de l'occasion pour remercier madame Nadine Skandar pour son travail sa contribution comme étant senior consultant comme étant ambassadeur et CIVIR au Maroc je remercie tout le monde et je vous remercie Nadine et je vous cède la parole pour clôture de la séance merci beaucoup Karim merci pour tous les participants je vous invite tous de nous rejoindre sur notre groupe Facebook El CIVIR Community pour avoir toutes les mises à jour et les annonces des formations prochaines que ce soit sur sciences directes sur Scopus sur les thèmes intéressants de la recherche scientifique comme la rédaction des documents scientifiques et des offres aussi donc je vous invite à nous suivre sur notre groupe à nous envoyer des emails pour répondre à vos questions pour aussi voilà les traités les questions spécifiques les requêtes spécifiques si vous en avez donc je vous remercie tous très très bonne journée merci beaucoup Karim et à la prochaine fois à la prochaine merci beaucoup